J'attendais que le musicien revienne de là-bas lorsqu'arriva l'équipage de Perla. Charline alla s'asseoir au piano et me joue une mélodie d'oiseau. Ensuite arriva l'équipage de Thalasso qui me voit avec le piano. Je me sens un peu gênée parce que je me sens observée. Quand ils ont fini de me regarder, ils me laissent intruire. Ensuite revient mon musicien qui me donne un bon verre de vin. Il se rasse au piano et me joue une mélodie qui me fait penser au gâteau. Pendant sa troisième mélodie, je m'endormis. J'attendais que mon musicien vienne me porter un pain dans mon bain. Tout à coup, une petite fille nommée Darnie Martin arrive en pleurant. Pourquoi éprouves-tu ce sentiment? Peux-tu me prendre en tes bras en me berçant? J'ai vu ce piano et j'ai eu envie de jouer comme un oiseau. Mais je ne sais pas comment. J'aimerais que tu m'apprennes, toi la sirène, la reine de l'océan. Installée près de son piano, une sirène était couchée dans l'eau. Elle regardait les poissons tourner en rond. Elle aurait aimé s'asseoir sur le banc, mais elle ne pouvait pas. Mais pourquoi? Elle était prise dans la même position depuis cinq ans. Un jour, un musicien venu de loin lui a joué un morceau au mystérieux piano, quand soudain, la sirène s'est remise à bouger. C'était grâce au musicien, qui était aussi un magicien. Il l'avait sauvé du mauvais sort jeté. C'est ainsi que la sirène d'Aleau put enfin jouer du piano, autant qu'elle le voulait et aussi longtemps que ça lui plaisait. Tout au fond de l'eau, une sirène souhait du piano. Elle aimerait être un oiseau pour pouvoir sortir de l'eau. Voir le pays sas est aussi mon seul livre sas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada